C'est une volonté gouvernementale. Les contrôles mis en place en 2015 sont renforcés pour les demandeurs d'emploi. Un décret datant du 30 décembre fixe les nouvelles sanctions qui vont de la suspension des allocations chômage à la radiation pure et simple. Une mesure mal accueillie par les principaux intéressés, déjà déçus du système. Aucun soutien de Pôle emploi. Juste des convocations tous les mois pour actualiser la situation. Déçu et voire même un peu en colère aussi contre le système. Même pour avoir un rendez-vous, on m'a fait demander, mais je n'ai pas eu aucun rendez-vous. Concrètement, l'incapacité à justifier une recherche d'emploi, ne pas se rendre à un rendez-vous avec un conseiller ou refuser à deux reprises des offres d'emploi raisonnables, entraînera entre un et trois mois de radiation selon les cas. Le contrôle occupera à temps plein 16 conseillers au lieu de 8 auparavant. L'équipe fait du contrôle de recherche d'emploi, mais surtout vise à dynamiser et à remobiliser les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Bien évidemment, l'équipe du contrôle de recherche d'emploi doit s'assurer que le demandeur d'emploi respecte les obligations qui sont les siennes. Ces 16 emplois de conseillers contrôleurs n'ont pas été créés, mais sont issus d'un redéploiement interne. Ce que dénoncent certains syndicats, mais pas seulement. C'est une chasse aux sorcières qu'il fait aux chômeurs. On a vraiment l'impression qu'ils se trompent de cible. Au lieu de mettre des moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi et faire en sorte qu'ils aient un accompagnement digne de ce nom, on préfère donc contrôler et sanctionner. Des sanctions qui demeurent faibles à La Réunion. En 2018, sur 3 700 demandeurs d'emploi contrôlés, seul 1% a été radié. Merci.